Une roll-up est une blockchain de Layer 2 qui traite les transactions en dehors de la blockchain principale pour réduire les coûts de transaction et augmenter le débit de la blockchain principale. Le terme Layer 2 désigne un ensemble de solutions pour réduire les coûts de transaction et augmenter la scalabilité d'une blockchain. La scalabilité, c'est la mise à l'échelle des blockchains de Layer 1 comme Ethereum et Bitcoin. La Layer 2 a donc pour objectif de décharger le fardeau transactionnel de la Layer 1, lui permettant ainsi de devenir moins congestionnée. Une Layer 2 est une blockchain distincte qui se place au-dessus de la blockchain de premier niveau. On peut dire que la couche 2, c'est-à-dire la Layer 2, étend la blockchain de Layer 1 et hérite de ses attributs, notamment ses fonctionnalités sur la sécurité. Avant d'aller plus loin dans le fonctionnement d'une Layer 2, je vais vous expliquer ce qu'est la Layer 1. La Layer 1, c'est la blockchain de base. Ethereum et Bitcoin sont, par exemple, toutes les deux des blockchains de Layer 1. Aujourd'hui, il existe plus de 20 blockchains de Layer 1. Il y a évidemment Bitcoin, mais aussi Ethereum, comme on vient de le voir, mais on peut citer aussi Cosmos, XRP, BNB, Polygon, Solana, Avalanche, Polkadot, Nier, Kava, ADA et quelques autres qui sont toutes des blockchains de Layer 1. Il est important de comprendre que les solutions de Layer 2 se situent juste au-dessus de la Layer 1. Toutes les données de transaction issues de la couche 2 sont déposées sur la blockchain de couche 1. Si on fait un focus sur Ethereum, cette blockchain traite actuellement plus d'un million de transactions par jour. La demande d'utilisation d'Ethereum peut entraîner des frais de transaction élevés. Et c'est là que la couche 2 de Layer 2 intervient. L'objectif principal de la Layer 2 est d'augmenter le débit des transactions, c'est-à-dire plus de transactions par seconde, sans sacrifier la décentralisation ou la sécurité de la blockchain. La blockchain Ethereum est actuellement capable de traiter environ 15 transactions par seconde. Lorsque la demande d'utilisation d'Ethereum est élevée, le réseau devient congestionné, ce qui augmente les frais de transaction et exclut les utilisateurs qui ne peuvent pas se permettre ces frais. Les solutions de Layer 2 réduisent ces frais en traitant les transactions en dehors des blockchains de Layer 1. Les roll-up soulagent la congestion du réseau, augmentent le débit et réduisent les frais de gaz sur la blockchain principale de Layer 1 en traitant et en vérifiant les transactions hors chaîne. Les roll-up s'appuient sur les attributs de la Layer 1, notamment ceux ayant trait à la sécurité. Les utilisateurs de roll-up payent des frais de gaz libellés dans la monnaie native de la blockchain de Layer 1. Les roll-up sont, vous l'aurez compris, des blockchains de Layer 2. Les utilisateurs effectuent des transactions sur la roll-up. Ces transactions sont traitées sur la blockchain de Layer 2. La blockchain, c'est-à-dire la blockchain roll-up, sont regroupées en lot avant d'être déposées sur la blockchain principale de Layer 1. Le recoupement de ces transactions permet de réduire les frais de gaz pour les utilisateurs chinois. Une fois que le bloc de la Layer 1 contenant les transactions roll-up est finalisé, il n'y a aucun moyen de modifier ou de censurer les données de transactions. La blockchain de Layer 1 garantit que les données sont toujours disponibles pour vérification au besoin. Certains roll-ups publient des résumés ou des preuves sur la Layer 1 avec les données de transactions. Ces preuves servent d'assurance que le roll-up a traité le lot de transactions données. Les roll-ups optimistiques supposent que toutes les transactions sont valides par défaut, sauf preuve du contraire. Les roll-ups optimistiques regroupent les transactions en dehors de la blockchain principale de Layer 1. Ensuite, les roll-ups optimistiques publient les données de transactions sur la Layer 1. Ces roll-ups ne soumettent aucune preuve de la validité des transactions. Au lieu de ça, ils permettent aux utilisateurs, pendant une fenêtre de temps appelée fenêtre de défi, au cours de laquelle n'importe qui peut contester la validité d'une transaction roll-up en apportant une preuve de fraude. Si la preuve de fraude est valide, les transactions sont réexécutées et l'état du roll-up est mis à jour en conséquence. Le séquenceur responsable de l'inclusion de la transaction incorrectement exécutée va recevoir une pénalité. L'inconvénient majeur des roll-ups optimistiques est que les utilisateurs ne peuvent pas retirer leurs tokens de la blockchain roll-up tant que la fenêtre de défi n'est pas écoulée. C'est-à-dire qu'il faut attendre que la perte de défi se termine et, en général, cette période dure 7 jours. Les roll-ups zéro-nallège, les ZK, ne supposent pas la validité des transactions. Au lieu de ça, ils vérifient les transactions et produisent des preuves sur la validité des transactions. Ces preuves sont ensuite soumises à la blockchain de Layer 1. Ces roll-ups interagissent avec la blockchain de Layer 1 via deux smart contracts. Le principal smart contract stocke les données sur les blockchains roll-ups et surveille les mises à jour de l'État. Le deuxième smart contract vérifie les preuves ZK soumises. Les preuves sont considérées comme suffisantes pour assurer la validité des transactions. Conséquence, il se peut que les ZK roll-ups ne soient pas tenus de soumettre les données de transactions à la blockchain principale de Layer 1. Toutefois, il est considéré comme une pratique sûre de rendre les données de transactions historiques disponibles afin que n'importe qui puisse les vérifier. Des solutions de disponibilité des données sont en cours du développement où une autre blockchain est utilisée pour stocker les données de transactions historiques. Un avantage que les ZK roll-ups ont sur les roll-ups optimistiques est que les utilisateurs n'ont pas à attendre pour retirer leurs tokens de la blockchain roll-up. Quant à ces inconvénients, les ZK roll-ups peuvent encourager un contrôle centralisé car la production de preuves de validité nécessite un matériel spécialisé. Je vais vous citer quelques exemples de blockchains de roll-up populaires et qui sont actuellement opérationnels. Vous avez Arbitrum. Arbitrum est le principal roll-up optimistique d'Ethereum avec une valeur totale verrouillée de plus de 2,6 milliards de dollars début 2024. L'écosystème Arbitrum se compose du roll-up Arbitrum, de la solution de sécurité Arbitrum AnyTrust et de la solution d'infrastructure blockchain Arbitrum Orbit. Le projet a lancé son token natif appelé ARB en 2023. Vous avez aussi Optimism. Optimism est un roll-up optimistique qui travaille sur Ethereum. Il avait une TVL de 788 millions de dollars début 2024. Optimism est connu pour son stack de développement standardisé, partagé en open source appelé OP-Stack, utilisé par les utilisateurs pour lancer leur blockchain. Le token OP est le token natif du roll-up. Base est un roll-up optimiste Ethereum créé en utilisant le stack OP par l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaie au monde, Coinbase. Base, lui, en revanche, n'a pas de token natif. On a aussi Starknet. Un Starknet est un roll-up ZK Ethereum qui utilise sa technologie de connaissance nulle appelée Stark pour calculer et vérifier les transactions. Le token natif de Starknet s'appelle STRK. On a aussi ZK Sync, qui est un protocole d'Ethereum qui utilise le zéro-nolège. Le projet est dirigé par une société appelée Materlabs. En conclusion, la technologie des roll-up prend lentement une place centrale alors que l'industrie des crypto-monnaies s'efforce d'atteindre une adoption de masse. Il sera passionnant de voir comment les nouvelles solutions de roll-up absorbent non seulement les frais de gaz élevés et le faible débit du réseau, mais aussi les risques liés à la gouvernance communautaire et à la décentralisation.